Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, le 3 avril et il est 19h30 et nous partons aux urgences. J'adore, j'y suis déjà allée jeudi matin avec Caume pour la même raison un pouce tordu. En fait je sais pas ce qui s'est passé avant que je rentre, Elsa et Adam se sont battus et elle a tiré sur son pouce qui a craqué et donc depuis il a très mal. Voilà donc c'est parti pour les urgences et puis je vous reprendrai plus tard pour vous raconter. A 21h55 on rentre à la maison avec une ordonnance pour de l'arnica et du doliprane, j'adore. Donc à une soirée de jeudi matin j'ai raté l'école, j'ai raté le travail toute la journée d'ailleurs parce que j'ai emmené Caume aux urgences et concrètement c'est là même parce que Caume on lui a donné une attelle mais pour être tout à fait honnête, je reste convaincue qu'il n'en a pas besoin. Mais bon, lui il me dit que si sauf qu'en fait quand même quand il la porte pas, il s'appuie sur son pouce, il utilise son pouce. Si vraiment il en avait eu besoin, il aurait mal. Mais bref, je ferme les yeux, c'est fait de toute façon donc ça changerait rien de ressasser. Mais franchement ça me souffle. J'en ai marre, j'espère que ça va s'arrêter là parce que vraiment là j'ai qu'une hâte c'est d'aller me coucher. Alors qu'il est 21h30, c'est que ça va s'arrêter là. J'espère que ça va s'arrêter là parce que vraiment là j'ai qu'une hâte j'ai l'impression que je suis épuisée. Je pense que c'est juste le manque de volonté d'avoir eu à vivre ça en fait. J'avais pas envie et du coup ça m'a acheté. Bref. Bon, on a été reçus par des gens très gentils. On a été pris en charge assez vite quand même puisque là on est arrivé, il était quasi 20h. On repart à 21h30. Ça va, c'est pas non plus. Non, il est plus que 21h30 parce que déjà tout à l'heure tu m'avais dit. Il était 35 là quand je regardais l'heure. Ah non, mais pourtant tout à l'heure tu m'avais dit qu'il était 21h36. Hein ? Bon, il est peut-être plus que ça, je ne sais pas. En tout cas je suis bien contente qu'on n'ait pas à courir les pharmacies pour aller chercher une hâtelle ou je ne sais quoi. On va rentrer direct parce que Dolly prenait Arnica, j'en ai à la maison. Donc, je retournerai faire un appoint d'Arnica demain à la pharmacie. Mais honnêtement pour le moment, je vais me contenter de ce que j'ai dans ma boîte à pharmacie. Voilà. Donc là on va rentrer. Adam va aller se coucher. Moi j'ai une lessive à étendre. Oh non, pas de chance. Bah ouais, pas de chance. C'est ça mes soirées où je ne fous rien, tu vois. Tout à l'heure il me dit, en fait j'ai fait une story en disant que ce n'est pas les projets que j'avais pour ma soirée. Il me répond, c'était quoi tes projets pour ma soirée ? T'es allongée dans le canapé à regarder la télé ? Non, pas vraiment, non. Je lui dis, c'est là que je vois que vous ne savez pas ce que je fais en fait quand vous dormez. Et là il me dit, non, non, on ne sait pas, on est couché. Et je lui dis, ben voilà, je lui dis, quand vous êtes couché, en fait, moi j'étends du linge, je plie du linge, je range du linge. Et je range l'appartement, je passe le balai, je nettoie la cuisine, voilà. Il y a plein de choses que je fais quand vous dormez en fait. Tu veux faire du bâtiment ? Le bâtiment ? Non, je ne veux pas faire le ménage pour les voisins, non. Je ne prendrai plus que ça. Donc, ben voilà, il n'a pas conscience de tout ça, mais pourtant ça se produit. Donc là on va rentrer et on va s'empresser d'aller se coucher parce que vraiment je suis fatiguée. Bon, je vous reprends vite fait, on est mercredi, oui j'ai mes oreillettes parce que je pars prendre le train. On est mercredi matin et en fait ce matin je pars plus tôt que d'habitude. Là il est 7h15 parce que, en fait j'ai commencé officiellement mon stage lundi et je me suis rendu compte qu'avec les horaires que Pascal m'avait donné, je ne faisais que 6h30 et non pas 7h. Et donc hier je lui en ai parlé et je lui ai dit que ce n'était pas normal. Désolée, la voiture s'enfermille. Je ne sais pas pourquoi elles sont aussi bruyantes ces voitures, mais bref. Du coup oui, je lui ai dit que ce n'était pas normal. Et donc je lui ai proposé de prendre le train d'avant le matin parce que je n'ai pas envie de prendre celui d'après le soir. C'est plus facile pour moi, enfin c'est plus facile pour moi, je pense que c'est plus facile pour les enfants de rester un peu seuls le matin plus que le soir. Parce que le matin ils sont encore un peu vaseux, donc ils s'installent dans le canap, ils sont cools. Alors que le soir ils sont en pleine forme et ils passent leur temps à se chamailler. Du coup, là ce matin, Adam et Marceau sont à la maison. Ils vont probablement aller chez mon frère d'ailleurs, parce que mercredi dernier ils ont trouvé le temps un peu long, vu qu'ils n'ont plus de télé. Donc ils le savent que de toute façon, s'ils s'ennuient, ils vont chez tonton. Donc voilà. Ce matin, je suis essoufflée, c'est là qu'on voit que je suis très endurante de nature. Donc c'est parti pour moi, je vais prendre le train, aujourd'hui il fait moins de. Trop contente, j'ai ressorti ma doudoune du coup, parce que franchement c'est abusé. Bon, on vous reprend, on est samedi ce matin. Non, je crois que j'ai pas, enfin si on a ouvert mercredi, non comme pas de bélier, pas de trimestre. On a ouvert mercredi soir quand on est rentré, enfin quand on est parti surtout, à l'hôpital. Et en fait je crois que j'ai revlogué, peut-être jeudi. Je suis même pas sûre, mais en fait cette semaine c'était la course. Non, j'ai pas vlogué jeudi, parce que jeudi on a fait notre réunion de famille. Ouais, on a fait un petit conseil de famille jeudi soir, parce que l'organisation à la maison c'est une catastrophe. Enfin, ils font n'importe quoi, personne ne respecte les règles. Enfin, il fallait qu'on remette les choses au carré, donc j'espère que cette conversation a porté ses fruits. mais j'en suis pas certaine. En tout cas là il est 10h moins le quart. Nous sommes au petit déjeuner, donc je suis avec Elsa, avec Monsieur Jevis Tout Nuit. Marceau il est toujours à poil. Il a un caleçon bien sûr, mais toujours à poil. Et Com qui est parti faire des dessins, il est en train de faire un manga. On va le laisser dans sa concentration. Donc là on prend le petit déj, et puis ensuite on a l'ennui qui va arriver là d'ailleurs. dans quelques minutes. Et après ça va être opération de ménage. Elsa, rendez-vous chez le pédiatre à 11h40. Et cet après-midi j'ai ma copine prise qui vient, mais en fin d'après-midi. Elle m'a dit vers 17h je crois. Donc... J'ai vu mon médicament, c'est important. J'ai vu le bordel. Voilà. C'est entre autres ça dont on a parlé jeudi. Pourquoi ça ne porte pas vraiment ses fruits ? Donc on va se taper tout ça, tout le ménage, tout le rangement, etc. Et puis après on part à l'anniversaire. J'ai dit au rendez-vous chez le pédiatre pour Elsa. J'en avais parlé du fait qu'elle avait des tremblements. Puis elle a mal au rein aussi régulièrement, alors qu'elle fait plus de pieds de l'étribe depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi elle a ses douleurs. Donc on va aller voir. Elle va probablement devoir repasser une écho. De toute façon ça serait bien. Non, une écho ça fait pas mal. Grâce, ils appuient hyper fort. Ah oui, parce qu'ils appuient, oui. Mais en fait, ça serait bien de savoir où il en est ton rein aussi. Parce qu'ils réduisaient quand même à vue d'eux, il y a eu une époque. Enfin, il y a trouvé l'approchi. Pas quand même. Ils font rarement le chemin inverse. Ah oui ? Ah oui. Donc on va aller voir tout ça. Voilà. Là, on va prendre le petit déj. Bon, je vous reprends. Il est 14h30. N'importe quoi. On s'en va à la gare. On va acheter des billets pour que je les emmène chez leur papa la semaine prochaine. Du coup, on y va en train parce qu'Eric, c'est trop fatigant pour lui de faire quasi 10h de route dans la même journée. Pour venir les chercher. Et en fait, ça nous coûte le même prix. Donc du coup, maintenant on va se répartir les trajets. Moi, je ferai l'aller. Il lui fera le retour. Donc bon, là, cette fois-ci, on bénéficie. C'est un petit coup de main parce que comme il y a mes parents qui viennent le 23, enfin le 22, du coup, Eric dépose les enfants le 22 chez mes parents. Et mes parents, comme ils viennent ici, ils nous les ramènent en même temps. Ça ne lui fait que 3h de route. Enfin, 3h aller, 3h retour quand même. Mais ça va nous coûter 30 balles quoi. Donc, c'est quand même mieux que les 200 balles. Non, donne-moi la main. Que les 200 balles qu'on dépense, enfin, qu'on dépensait avant quand ils faisaient l'aller-retour en voiture. Voilà. Donc là, on va aller à la gare parce que j'ai remarqué que quand j'achète les billets en ligne, les prix sont carrément plus chers. Donc, je vais aller voir pour combien on va en avoir en les achetant à la gare. Sachant que moi, j'ai ma carte avantage de réduction à la SNCF. Donc, on va aller acheter tout ça. En plus, c'est beau. On est contentes. Nous sommes mardi. Oui, nous sommes mardi. Il est... Non, il n'est pas 9h. Il est 8h25. Et je viens de rentrer de l'école avec Adam. Parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Je l'essuie hier, mais j'en ai off aujourd'hui. Ça va faire du bien. Parce que j'ai peu, très très peu dormi ce week-end. Voilà. Pour une bonne cause. Je ne vais pas vous mentir. Anaïs est venue nous voir. Alors, elle est venue avec sa copine. Ce n'est pas forcément pour nous voir qu'elle est venue. C'était plus pour passer son week-end à Paris. Mais ce n'est pas grave. Ça nous a permis de la voir quand même. Donc, elle est venue avec une copine. Elles sont arrivées à 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Moi, j'ai été levée à 8h par mon neveu, qui dormait là. Elles ont passé la matinée avec nous. L'après-midi, elles sont parties. Elles sont rentrées à 2h du matin. Et redebout à 8h le lendemain matin. Parce que moi, il faut savoir que quand elles rentrent, je suis réveillée systématiquement. J'ai un sommeil de plume, donc un rien de réveil. Et au final, elles ont passé la matinée de lundi avec nous. Et elles sont reparties lundi après-midi sur Paris. Et elles sont rentrées cette nuit à 2h du matin. Le réveil a sonné à 4h30. Elles ne se sont pas levées. Elles devaient partir à 5h normalement, parce qu'Anaïs reprenait le boulot aujourd'hui à midi. Et en fait, elles ne se sont pas levées. Et moi, je ne sais pas, dans mon inconscient, je n'entendais pas de bruit. Et je me suis dit, mais elles ne sont quand même pas parties sans me dire au revoir. Et donc, je regarde l'heure. Je vois 5h11. Je me suis dit, mais c'est quoi ce boulot ? Et je me suis levée. En fait, moi, elles n'étaient pas levées. Elles avaient mis leur réveil, mais elles n'étaient pas levées. Donc, c'est moi qui leur ai dit, les filles, il est 5h10. Donc, oh non, ce n'est pas vrai et tout. Bon, bref. Donc, elles sont parties, je pense, plutôt à 5h30. Mais voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup dormi ce week-end. Donc, c'est vrai que le fait de ne pas travailler aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, ça m'arrange bien. Sauf que je suis rentrée. Accompagnée ! Non, je crois qu'il n'est pas décidé à dire bonjour. Ah ! Sa maîtresse est toujours absente. Alors, sa maîtresse, elle est absente pour congé maternité. Puisqu'ici, tout est OK. Il avait une remplaçante qui, en fait, a arrêté vendredi. Mais depuis, il n'y a plus de remplaçante, en fait. Comment c'est vendredi, le vendredi qui est arrivé là ? Le vendredi d'avant, parce que toute la semaine, elle a été... Ah oui, c'est vrai, oui. Elle a même arrêté le vendredi d'avant, parce que toute la semaine dernière, elle n'était pas là. Et là, elle n'est encore pas là jusqu'aux vacances. J'adore. Si j'avais su, j'aurais fait partir Adam ce matin avec Anaïs. Et il aurait passé sa semaine chez Eric, mais comme on ne le savait pas... Oh, ça aurait été trop bien, parce que la semaine, elle a vu papa ! Parce qu'Eric ne travaille pas, donc du coup, il aurait pu le gérer. Donc là, j'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils le prendront, mais il sera placé dans une autre classe. Mais au moins, moi, il ne reste pas tout seul. Parce qu'il y a deux semaines, on a eu l'aventure où, en fait, il a un peu filouté. Et au lieu d'aller à l'école, il est rentré à la maison. Sauf qu'à la maison, il n'y avait personne. Et donc, du coup, j'étais un petit peu en colère. Enfin, en colère. Disons que j'ai eu un peu peur. Et puis, je n'étais pas rassurée, en fait, de savoir qu'il était seul à la maison pour se faire à manger et tout. Je ne sais pas si tu m'as acheté des chips. Bah, ouais. Du coup, la facilité, je lui ai dit, bah, écoute, va t'acheter des trucs à grignoter. Donc, il est parti, puis il n'y avait pas beaucoup de monnaie. Donc, en fait, tu avais juste pris quoi ? Un paquet de chips, c'est tout. 2,50€. J'ai pris 2,50€. Il y avait, ouais, c'est ça. Il y avait 2,50€ dans l'entrée. Bah, il les a pris. Il a été s'acheter des chips. Et là, j'ai remis 5€ dans le pot. Parce que je me suis dit, quand même, quand ça arrive, s'il peut s'acheter un petit plat à passer au micro-ondes, c'est quand même mieux. Même si, normalement, ça ne devrait pas arriver puisqu'il n'est pas autorisé à rentrer à la maison, logiquement. Mais il m'a dit, le jour même, oui, c'est la directrice qui nous a dit qu'on devait faire demi-tour parce que la maîtrise n'était pas là. Je dis, non, non, mais la directrice, elle n'a pas le droit de faire ça. Donc, elle ne l'aurait pas fait. Puis, je la connais. Elle est consciencieuse. Donc, elle n'est pas toujours très aimable. Elle n'est pas toujours dans la bienveillance. Mais, en fait, je suis assez partagée sur ce sujet, le fait qu'elle soit bienveillante ou pas. Parce que, lors de l'incident qu'il y a eu avec Adam la dernière fois, je l'ai trouvée très bienveillante dans son discours, en fait. Alors que, la fois où on est allé au cinéma avec Marceau, j'avais été un peu refroidie par une de ses réactions. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un de méchant jusqu'ici. Et surtout, c'est quelqu'un de consciencieux. Donc, je sais très bien qu'elle ne l'aurait pas laissé repartir à la maison. Parce que déjà, un jour, j'avais dit, tu vas à l'école et si ta maîtresse n'est pas là, tu reviens. Parce que moi, j'étais à la maison. Mais comme à ce moment-là, ils ne voulaient plus que je les emmène à l'école, ils sont partis tout seuls. Et donc, je dis, à la limite, si ta maîtresse n'est pas là, tu reviens. Et en fait, elle n'a pas voulu le laisser repartir tous. Parce qu'il n'y avait pas d'adulte avec lui. Mais donc, c'est bien la preuve que normalement, elle ne l'aurait pas fait. Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'en fait, tu vois, il y a un de mes potes, il est parti au grillage. Et il est revenu me voir et il m'a dit, on peut rentrer chez nous. Mais il était tout seul. Il paraît pour moi. Ah, donc, ce n'est pas la directrice qui t'a dit ça ? Non, c'est mon pot qui m'a dit. Et voilà, moi, je ne veux pas du discours de ton pote. Moi, je veux la directrice. Allez, donc, il s'est donné, lui, dans son... Fais voir. Comme il a fait un pseudo-manga. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a une série de 10 mangas. C'est pareil. Ouais, là, c'est pas fini. Je vais vous montrer. Je tourne les pages en même temps. C'est la première fois que je vois un héros de manga avec de la barbe. C'est lui qui l'a inventé ou... Non, 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 il existe vraiment. Le super héros, enfin, le super héros. Le héros de manga avec de la barbe. Non, il l'a fait en méchant. Voilà. La grande passion de Koum. Le paquet avec la barbe, non ? Non, c'est le père, apparemment. Enfin, de ce coup. C'est le père de Végéta. Oui. Ah, d'accord. C'est le père... Et lui aussi, il s'appelle Végéta. Oui. Oui, bah, de toute façon, dans Dragon Ball, il s'en... Ça fait vachement bien, quand même. Là, il a repassé tous les traits au stylo. Franchement, ça rend trop bien, je trouve. Et maman, maman, écoute. Alors, en fait, je suis en train de vloguer, donc parler de Dragon Ball. Non, mais écoute... Va te brosser les dents, tiens. Après... Non, bah, non, t'étais censé le faire avant déjà. Oui, je sais. Là, t'as allé partir à l'école sans les dents brosser. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, non, la preuve que tu ne les as pas brossés, alors. Je le vois. Ok, j'ai Elsa qui me fait une choré en face de moi. Trouve-toi des chaussettes, plutôt. Bah, mais... Ça sera plus utile. Bah, pourquoi tu ne les as pas mises ? Parce que j'en ai plus loin en dernier. Bah, prends ton petit-déj, alors, en attendant. Ah là là, la jeunesse. Du coup, aujourd'hui, je suis un peu dégoûtée, parce que je me suis levée ce matin en me disant je les emmène à l'école et je me recouche. Sauf qu'en fait, je viens de voir sur le meuble de mon entrée qu'aujourd'hui, entre 8h30 et 17h45, j'ai le passage d'un technicien. Ouais. On ne sait même pas pourquoi il vient, mais il vient. Et ça commence à me saouler. Mais maman, t'en fais pas, je ne peux plus venir te lever. Ah bah, de toute façon, je vais dormir quand même. Le gars, il me réveillera quand il sonnera, mais... Tu sais, tu sais, ça sonnera. Bah, oui, là. Bah, il y a un technicien qui va passer chez lui, mais pas pourquoi. Tiens, va me chercher le courrier, s'il te plaît, que je regarde. Mais ça dit, après, du coup, on va te s'en rajouter chez B. Allez, on va te laisser. À qui tu parles, à moi ou... Oui, à toi, maman. Oui, si tu veux, oui. Allez, moi. Ouais, j'essaie. Ma carte... En fait, il y a une de mes cartes bleues que Com ne m'a pas rendue. En fait, j'ai deux cartes bleues. Il y en a une que Com ne m'a pas rendue quand je lui ai prêté pour aller faire les courses l'autre jour. Il l'a laissée dans sa poche. Dans sa poche, pardon. Et en fait, elle est passée... Oui, du coup, c'est moi qui l'a fait, lui. Quoi ? Je peux prendre les dernières... Non, le mot à moi, à moi, à moi. Robinetterie et VMC, sérieusement. Ils ont... Pardon, je dis des gros mots, mais ils ont tout refait quand j'ai emménagé, quoi, déjà. Mais je suis sûr qu'il vient juste pour nous abrioler. Non, moi, je ne vais pas... Il vient juste pour nous abrioler. Il vient juste pour nous abrioler. Il vient pour nous abrioler, les petites mappées pour après nous tuer dans le feu. C'est mon... C'est un truc pour se déboucher le nez. Ou alors, oui, ça débouche le nez, mais ça donne... C'est aussi pour le mal de tête, et surtout pour le mal de tête. J'ai un petit peu mal... J'ai le nez bouché, donc tu peux m'occuper ? N'importe quoi. Du coup, j'ai l'impression de m'être interrompue, en fait, pour écouter Elsa parler. Je ne sais plus ce que je disais. Tu es en train de parler de la VMC et du gros plume et de ça. Non, avant ça. De les cartes bleues. Merci ! Mais non, tu suis bien, toi, hein ! C'est bien ! Ouais, effectivement, j'avais prêté ma carte bleue à Kôme. Il ne m'avait pas rendue. Il l'avait laissée dans la poche de son pantalon. Du coup, elle est passée au lave-linge, au sèche-linge, autant vous dire qu'elle est morte, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que j'aille. De toute façon, il fallait que j'y aille, donc je vais y aller, à la banque postale pour déjà spécifier que ma carte est morte. Et je devais faire mon changement d'adresse. En fait, je pensais qu'à la poste, vu qu'en fait, on peut se présenter dans toutes les postes de France, je ne pensais pas qu'il y avait besoin de faire déménager le dossier. Et en fait, si, on m'a dit « Si, votre compte, il est ouvert à la poste de cheminer. » Je dis « Oui, mais je dis qu'on peut aller dans toutes les postes. » « Ah oui, mais non, votre compte, il est à la poste de cheminer. » « Bon, OK, d'accord, laissez-nous. » Parce qu'en fait, j'ai demandé à faire augmenter l'autorisation de paiement de ma carte parce qu'elle me contraint quand même un petit peu. Elle est très limitée, l'autorisation de paiement de ma carte par rapport aux antécédents qu'on avait. Quoi ? « Je ne peux pas que je te souviens. » « Ça dépend à quoi tu veux jouer aussi. » « S'il te plaît, tu peux étire. » « Ah non, je vois déjà le coup que ça va être un truc qui ne me plaît pas. » « Non, mais moi, en fait, je n'avais jamais pu jouer avec toi. » « Ah oui, d'accord. Alors, je sais très bien à quoi tu veux qu'on joue et c'est mort. » « À quoi il veut qu'on joue à Jurassic Park ? » « Non, mais en fait, toi, on y a déjà j'ai joué pour moi ce que tu avais abandonné. » « Bah, j'aime pas du tout. » « Et non, mais... » « Non, mais je joue Minecraft. » « T'as déjà... » « Alors, non, Minecraft, c'est pareil, c'est mort, mais il est chez Eric, celui-là. » « Non, il est chez nous. » « Minecraft ? » « Oui, Minecraft, il est chez nous. » « Non, le truc est chez moi. » « Oui, il est chez papa. » « Oui, il me semble bien. » « Je suis pas bien. » « Bon, du coup, je vous reprends parce qu'en fait, je viens de monter le vlog et je me rends compte que, encore une fois, j'ai été interrompue et du coup, j'ai pas terminé ce que je disais par rapport à la banque, en fait, c'est que la carte que j'ai actuellement sur mon compte bancaire, c'est une carte que j'ai depuis des années, c'est-à-dire depuis... Ça doit faire 10 ans puisque ça date de quand on avait fait notre dossier de surendettement. Et moi, en fait, je l'ai jamais changée. J'ai toujours gardé celle-là parce que j'ai pas eu envie de m'embêter, en fait, surtout. Et donc, du coup, j'ai gardé celle-là sauf qu'en fait, l'autorisation de paiement, elle est limitée à 450 euros par semaine. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait les courses que je paye, la tranche que tu fais, que j'ai payé la facture de cantine de 150 balles, enfin, même pas, des fois, c'est 180. Ça dépend du nombre de jours dans le mois. C'est le mois où il n'y a pas de vacances. Non, je disais mais tu es 180, n'importe quoi. C'est 138. Et ça va jusqu'à 150 quand il n'y a pas de vacances. Autant pour moi, je dis n'importe quoi. Mais bref, en tout cas, quand il faut payer tout ça, tous les petits achats à côté, le billet de train, le machin, le truc, en fait, je me retrouve vite coincée par l'autorisation. Donc, j'ai demandé à la banque pour augmenter l'autorisation de paiement et en fait, ils m'ont dit qu'il fallait que je mette à jour mon dossier, c'est-à-dire que je le déménage et que je leur fournisse, je ne sais plus ce qu'ils veulent, un avis d'imposition, je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Donc, je vais essayer de gérer tout ça aujourd'hui. Voilà. Du coup, j'ai eu entre-temps ma boss qui m'a demandé une petite mission. Mais alors, pas grand-chose. Et je viens de constater en faisant le montage du vlog. Non, tu n'auras pas la switch, non. Donc, je disais, j'ai vu en faisant le montage du vlog que je ne vous ai pas donné le résultat de la visite pédiatre d'Elsa samedi matin. Donc, bon, on n'en sait pas plus à proprement parler. Lui, il pense que ça ne vient pas des reins, la douleur qu'elle a. Et pour le tremblement, il pense que c'est dû au stress. Et c'est tout. Donc, en fait, il lui a donné des vitamines. Elle doit faire une écho et une radio parce que comme lui, il pense que c'est lombaire, il va vérifier par un rachis. Et ils lui font quand même une échographie des reins pour voir où en est l'évolution de son atrophie. Et puis voilà. C'est tout. Du coup, je crois que j'ai fait le point sur ce qui me restait à vous raconter. Donc, je pense que je vais dormir un petit peu le temps que le vlog charge. Je vous le mets en ligne là avant midi, je pense, ou autour de midi. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée et je ne sais pas quand sera le prochain parce qu'en ce moment, je manque vraiment de temps. mais en tout cas, je vais essayer de re-bloger rapidement. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada